... Vous voyez ce monsieur qui le connaît ? Vous le connaissez très bien. Je sais ce que Jésus-Christ représente pour moi et pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ représente une force pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ, ce n'est pas un menteur. Il dit tout t'accomplis. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à lui. N'ayez pas peur. Le diable, c'est un menteur. C'est le diable qui est un menteur. Jésus est plein de vérité. N'ayez pas peur. Si vous attendez une information, vous conseillez là. Ne soyez pas christé. Dieu peut changer la sigonne. C'est tout le monde. Il peut changer la sigonne. C'est tout le monde. C'est quoi le cancer ? C'est rien le cancer. C'est une maladie. Amen. Mais Jésus, la Bible est claquée, ce n'est pas ses maîtres. Si nous sommes guéris, moi j'ai vu des gens qui ont vu le cancer que Dieu a guéri. C'est quoi l'insuffisance rénale ? C'est quoi ? Dieu peut changer, transformer encore les reins. Il peut encore te donner les reins. C'est quoi la spérilité ? C'est quoi ? C'est quoi ? N'ayez pas peur. Croyez à la force de Dieu. Croyez à la puissance du Saint-Esprit. Dieu est puissant, il est vivant. Alléluia. Je suis convaincu que tu auras ton miracle. Dis Amen. Amen. Je suis convaincu que tu auras ton miracle. Amen. Viens rendre ton témoignage. Vous voyez ce monsieur, qui le connaît ? Vous le connaissez très bien. Amen. Roger, on veut attendre ton témoignage. Qui est un gourou ici ? Il est venu de Dieu. C'est un esplame, le gourou. Mettez-vous comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il allait mourir, mais Jésus-Christ a fait des miracles. Mais oui, mais c'est trop plat. Qu'est-ce qu'il a fait, précisément pour lui ? Il avait quoi quand il venait ici ? Et qu'est-ce qu'il a obtenu de Christ en venant ici ? C'est ça l'appel du monge. En plus, il y a huit ans, il y a huit ans, il y a huit ans. Il y a huit ans, il y a huit ans. Donc, il y a huit ans, il y a huit ans. Il faut que tu aies huit ans. Votre radio, fur et à mesure ? Il dit que sa fille qui avait la sorcellerie est sa femme. Il n'a qu'à laisser, lui il avait ça, il est venu ici. Vous laissez ça faire des filles. Vous laissez ça faire des filles. Ce n'est rien qu'il a posé. Il a dit que sa fille qui avait la sorcellerie est sa femme. Il a dit qu'il n'a pas la sorcellerie. Je sais pas, je n'ai pas la sorcellerie. Donc, il a reçu ça, il a dit qu'elle qui avait la sorcellerie. Il a dit qu'il n'est que vous déroulant. Il a dit que l'histoire était la vente. Qui est le sorcellerie ? Il a dit que c'est à 400 coups. Il a dit qu'il n'est qu'un chemin de ma fille. il dit qu'il est sorcier il était il est insorcier qu'il arrive chez vous ici vous lui ai dit que vous n'êtes pas parti il a fui donc arrivé là mais il n'a pas eu la paix donc il est revenu qu'est-ce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que vous l'avez appelé de venir c'est qu'il est arrivé ici net il a reçu une maladie vous ne traduisez pas bien c'est ce qu'il m'a dit non j'ai peut-être traduit il est venu non il n'a pas fini tout ça c'est l'œuvre de Dieu le monsieur est venu ici parce que sa fille était sorcière ok et c'est la gendarmerie de bonhomme bien d'allois là bonhomme bonhomme qui a dit à la fin la gendarmerie dit parce qu'il l'ont amené à la gendarmerie pour un point de sorcellerie ils ont regardé on dit non c'est pas notre brigade il ya une brigade qui fait ça à 10 vaux là on va garder sorciers c'est parce qu'ils vont nous manger avec une sauce aubergine donc nous là c'est brigade où on attrave les rouleurs on attrave les braqueurs mais brigades et sorciers ça dit vous voyez un marischa là-bas envoyé donc la fille est venue ils l'ont envoyé et lui l'a accompagné sa fille pour qu'on puisse délivrer sa fille oh lui-même les sorciers c'est pour sa fille qui est sorti elle a voulu manger quelqu'un donc c'est parti à la gendarmerie elle a avoué elle a fait des aveux et tout ça c'était compliqué il fallait chercher quelqu'un pour la délivrer donc comme ça c'est retourné ici et quand le monsieur est venu pendant que je parlais le seigneur m'ouvre les yeux si sa fille c'est lui même qui est le papa de la fille il dit c'est lui tu mets toi même la chose que l'entra fille là tu as ça la maladie là toi même tu as ça hein il est là et tourne et tourne j'ai dit bon je vais te délivrer le lendemain oh le vieux matin il a fui il est parti il a fui vous savez les gens là tant qu'ils n'ont pas encore vu la puissance des deux se manifester et ils ne se l'ordonnent pas donc il s'en va je demande j'ai dit mais et le papa de la fille on dit non il a fui il a une maladie sorcellerie c'est qui en lui la somme est l'homme donc il va aller manger les gens il va les braiser sauce arachides sauce plala et ticliti il va aller manger lui il aime brouiller sauce graines lui il mange sauce graines la chair humaine bon ok façon il est parti là moi je mets mes pieds là où il est passé je le maudit tant qu'il ne revient pas ici c'est jamais en paix voilà c'est la vraie explication donc un matin il tombe malade il a eu des plaies sur son corps sur tout son corps il est venu ici avec ses plaies les plaies était vraiment comme vous voyez c'était des des eczema aiguës partout sur son corps c'est quand il est venu ici qu'est ce que tu veux dire non il est venu dit mais on t'a demandé de te confesser tu as fui maintenant il reconnaît que ce qu'il avait fait est mauvais et il a fait des aveux il est passé aux aveux quand il a fini de parler nous avons prié pour lui il est parti bien sûr il fallait qu'il retourne chez lui il a été puissamment visité par le saint-esprit on va voir ton corps il a été puissamment visité par le saint-esprit il ya des séquelles les traces sont restées il avait des plaies il a été puissamment guéri par jésus est-ce qu'on peut acclamer le seigneur il a été puissamment visité vient nous demander qu'est-ce que il avait sur son corps il a été puissamment guéri par jésus nous avons la vidéo nous avons les photos on vous montrera ça en salle parce qu'avec l'écran c'est demain au culte on va vous montrer la vidéo de toute façon il est venu comme il était avec beaucoup de plaies il avait des plaies qu'ils venaient ici c'est ça vous avez des plaies maintenant qu'on a prié pour toi qu'est-ce qui s'est passé il n'y a qu'on a prié créé à l'arrière il a bien gagné il dit la baisse à sa paix 4 c'était l'arrivée c'est que vous avez pour lui qu'il a reçu non la maladie qu'il avait il est parti on l'a maudit et puis les revenus c'est là il appelait ici on a fait sa délivrance et puis il a été guéri et la tradition je sais pas comment ça c'est ce qui me dit oui mais ça dépend de comment tu traduis ok ok amen donc voici le miracle voici c'est que jésus qui peut faire encore c'est vrai que d'autres diront qu'il est sorcier et qu'on ne peut plus rien faire pour lui il faut l'abandonner il faut il faut le négliger il faut le négliger il faut le il faut le négliger il faut le négliger mais voici ce que le seigneur fait pour lui amen est-ce qu'on peut acclamer jésus-Christ on a toujours tendance à mépriser les gens on a toujours tendance à dire non lui là il faut qu'il meurt il faut qu'il meurt pour nous parce que pour nous on veut se venger on veut se venger pour nous c'est fini mais dieu là il n'est pas comme nous amen parce que par moment nous nous cachons pour faire des péchés graves allez chercher femme des gens marie des gens c'est sorcellerie tout ça aussi amen il avait tué combien de personnes avant vous vous dit on peut être sorcier peut être délivré donc il dit non je crois pas ça ça s'engage que toi c'est ce qu'il dit aux gens je suis pas obligé tu n'es pas oublié de croire mais ça existe dieu n'est pas limité c'est le plus grand miracle de voir un coeur se transformer dieu est capable de transformer un coeur méchant c'est lui celui qui donne le coeur qui transforme le coeur la sorcellerie est une maladie c'est une possession démoniaque qu'on a ce démon là on détruit qu'on a ce démon là on tue c'est ça et qu'on est délivré de ce démon on devient une personne normale parce qu'on est la sorcellerie on est plus comme d'autres personnes on a une autre manière de voir pendant que ton fils passe tu le vois comme agouti faut le mettre dans son grêle et puis un peu de gimblé là-dessus sans gimblé et plakali il remplace pour ton fils et tu le manges amen voilà donc ouais où est la mentalité des sorcellés c'est de manger et aujourd'hui le seigneur l'a délivré pour demander qu'est ce qu'ils commencent et là bas où on mange j'ai bien et vient de briser là bas est-ce qu'on n'a pas invité d'état d'un coup dit bien un joli plat tout ça c'est rocane il allait le bois et oui mon oui mon étage et oui pour la pierre maman et non il dit les gars ne s'approche même plus mais il ya les odeurs souvent qui mangent on y en a dit les maris sont persécutés 23 heures et fond la nourriture et qui sait pas que si c'est mais c'est dangereux dans les naris c'est blanc quand ils commencent à préparer ça prend tous les cadres viande et oignon ça prend tous les cadres tu les vois manger j'ai ri blanc tu dis ah mais c'est ça qui prenait tous les cadres amen voilà donc ça va tu as tué comme avant combien l'homme l'homme que j'ai étudié là avant oui mais tes enfants là combien c'est 9 9 tu as bien mangé j'ai bien mangé tu les as mangé oui maintenant c'est fini c'est fini tu es délivré complètement est-ce qu'on plaît toi même jésus est-ce qu'on plaît toi même jésus je peux encore délivrer les sorciers je peux te délivrer c'est un message très fort parler de l'amour de christ c'est vraiment important amen j'ai chanté les boussus je peux t'habiller roger que dieu te bénisse alléluia est-ce qu'on peut acclamer jésus-quire quand jésus-quire ils sont venus un matin montrer une femme prise en frangant de l'île d'adultère ah adultère là c'est pas une seule personne bon la femme a fait l'adulté ou celui avec qui l'a fait on ne le voit pas mais les gens veulent la lapider on veut que jésus disait un mot il dit celui qui n'a jamais péché il n'a qu'à jeter chacun s'est rappelé qu'un jour l'embrasser comme quelqu'un dans un couloir amen jésus dit mais celui qui dit n'a jamais péché n'a qu'à lui tuer la femme vous voyez nous sommes tous prêts à condamner on n'est pas prêt à soutenir les gens oh l'amour de dieu nous amène à pardonner nous mettre au dessus de tout ça on sait que jésus-quire la croix dit pardonner quand il ne sait pas ce qu'ils font amen aujourd'hui il est délivré il dit qu'il va à l'église il continue sa vie chrétienne et c'est ça un homme comme ça qu'est ce que tu vas l'expliquer en matière de sorcellerie il mettait déjà la chose et mais c'est comme ça quand tu es avec lui il connaît déjà le fonctionnement nous on préfère prendre les gens qui sont là bas pour nous donner tous les secrets de leur temps est-ce qu'on peut ramener jésus 줄 Alléluia Alléluia Un sorcher De la sorcellerie Amen La définition de la sorcellerie Il dit un lanceur de sort Allez-y vous asseoir Faut l'accompagner Celui qui lance un mauvais sort Mais en même temps Dans la version hébraïque Il y a Exode 22 Ça c'est la version hébraïque En hébreu D'autres disent dans la version française Vous ne laisserez pas vivre une magicienne Vous savez qu'on la vit chez nous Maintenant ceux qui ont la version parole Parole de vie Disent vous ne laisserez pas vivre Une sorcière Ok Maintenant la vraie version hébraïque nous dit Vous ne laisserez pas prospérer la sorcellerie C'est différent la tradition Amen Mais c'est pas vivre Et prospérer C'est différent C'est ce qui explique aux gens Je souhaite les poussures Les recherches Et tous les thèmes de sorcellerie M'intéressent à la parole de Dieu Et qu'est-ce que l'hébreu dit En hébreu c'est quoi Ça signifie quoi Est-ce qu'ils sont dans les faits ressortis Et ça c'est vraiment important Pour chacun d'entre nous Laissez prospérer Et laisser vivre N'est pas vivre C'est différent C'est comme je dis aux gens Ma langue Ma langue bêtée Moi ma langue bêtée Je suis un peu bêté Un peu du là Ma langue bêtée dit Bénédiction Ma langue bêtée dit Verser l'eau Nous parler Nous parler Nous parler Ça veut dire J'ai versé l'eau Si on veut traduire en français Ça passe pas Vous comprenez Si on veut traduire ça en français Ça passe pas C'est comme aussi Les textes en grec Ou en hébreu Donc il faut aller Il faut comprendre souvent Les sons des choses Les gens sont toujours prêts A tuer Dieu Fasse un sorcier Il manifeste son amour Amen Donc ça veut dire quoi Laisse pas laisser Prospérer La sorcière Si tu as compris Il ne faut plus que ça prospère Si tu as compris La sorcière ne doit plus Prospérer Gagner du terrain Ça veut dire La sorcière ne doit plus Gagner du terrain Dans ta vie Est-ce qu'on a bien saisi On peut acclamer le Seigneur C'est un véritable enfant de Dieu Qui dort dans une maison Il a envie de manger Il vienne Quand il va te voir Te chouiller empoisonner Quand il vient de la chouiller Si il touche à ça Il va voir Tu arrêtes jusqu'en Il va aller sous la terre Pour nos deux choulements Suffit Parce que tes oins Ne laisserai pas Et ne touchez pas A mes oins Pour ça que N'ayez pas peur A Jésus-Christ Comme sauveur et Seigneur Quel défi Qu'est-ce que je n'ai pas eu Comme ménage La part des sorcières Chaque jour Je suis menacé Par des sorcières Mais moi Je sais en qui j'ai cru C'est tout J'ai la parole De Dieu en moi Jésus-Christ Est puissamment vivant En moi Donc il ne me dise rien Amen Il ne me dise rien Dieu est plus encore De protéger Les gens peuvent Il est allé au village Il dit Qu'est-ce qu'on allait au village Ils vont me manger Soche de nous Ils vont prendre son maman Petit piment rouge Un tomate Rapide Ils vont faire une petite sauce Pour m'aider à un jégé C'est mal qu'on ait de la sorcière Tu es à Bidjan Il fait venir te braiser Même à Bidjan Il fait même pas ça Je te braise Et puis il te mange C'est mal qu'on ait de la sorcière C'est d'abord Si on mange Jésus-Christ Dans votre vie Comme sauveur et seigneur C'est tout C'est ça le message Je suis souvent choqué De comprendre Qu'il y a des gens Des hommes de Dieu Qui est frais Des gens N'allez pas dans vos villages Si vous avez les sorcières Vous mangez Mais Audite aux gens D'avoir peur des sorcières Bon si elles ont été programmées Parce que la vie Elle fait des programmations Et des déprogrammations Si elles ont été programmées Par la sorcière Toi tu fais un compte de Dieu Tu l'appelles Tu pries pour lui Puis il est pas sur le terrain Il n'aura rien Parce que la parole de Dieu On dit Ne vous bornez pas Écoutez Mais allez mettre en En pratique Il faut les mettre en pratique Alors il ne faut pas Vous allez venir d'Afrique Vous venez au village En Côte d'Ivoire J'attends beaucoup des gens Moi j'écoute beaucoup des gens J'écoute les gens parler Je suis le programme De d'autres personnes Mais c'est une erreur Grave C'est faire la promotion De la sorcière On m'a interviewé Si les chèques chrétiens J'ai dit C'est les pasteurs Il y a d'autres pasteurs Qui amènent les chrétiens Avoir peur de la sorcière Ici Nous banalisons le sujet Ça nous dit rien Parce que nous Jésus-Christ est vainqueur Point bas Peu importe Nous avons le pouvoir De la déprogrammation Tout ce que vous liez Sera lié Et tout ce que vous déliez Sera délié Nous avons ce pouvoir Ils n'ont qu'à lier Nous on vient vous délier Attachez-le On va le défaire Au nom de Jésus-Christ Vous avez le pouvoir De délier Et vous avez peur De plaisanter Ils sont bien lié Ils sont bien liés Mais ils ne sont pas déliés Et nous savons délier Parce que la vie C'est une question de programmation Ils ont programmé les choses Peut-être chez vous Mais vous avez le pouvoir De dire Programmer ça dans le Seigneur Et vous partez sur le terrain C'est tout Comment les gens Sera que tu es avec toi C'est quand ils Sera leur plan sur ta vie On dit sorcier Et puis tu appelles Et tu ne veux pas Aller au village Mais tu ne vas pas au village Ils viennent Rebêche-toi La sorcellerie Et il est écrit Dans votre vie Vous avez Jésus C'est fini C'est fini Vous avez la victoire Sur les oeuvres De la sorcellerie Amen Moi j'ai compris Une seule chose C'est d'avoir Son manger dans la vie Tu as Dieu C'est fini Amen Moi tu as mangé Ma chère Tu ne sais pas Mon vent vient Bucarico Au marché Qui vend Vienne La logo Tu ne connais pas Chez lui C'est pour moi Tu as mangé L'éternel Et mon berger Je suis brébi Du Seigneur C'est moi Tu as mangé Et tes dents C'est moi Tu as mangé Tu ne mangeras pas Ma chère Amen Si tu as essayé Tu verras Le propriétaire T'es un décès Qu'on vous dit Hey stop C'est pas Toutes les viennes Qu'on mange Là en vrai Moi j'aime Descris A ma vie Et il y a Jésus Qui dans votre vie Vous avez Jésus Qui dans votre vie N'ayez pas peur Peu importe De ce qu'on vous dira En vous apprenant Les sorciers Vous avez Jésus Qui Si vous avez Jésus Qui Si le sorciers Vous attaque Il attaque Jésus Il dit attaque Ceux qui m'attaquent Amen N'ayez pas peur De la sorcellerie Ce qui en vous Est plus fort Que ce qui est dans le monde Ce qui en vous Est plus fort Que ce qui est dans le monde Quelle sorcellerie Je n'ai pas vu Quelle sorcellerie Affronter le dragon J'ai affronté Les esprits Les fétiches Les plus terribles La Côte d'Ivoire Qu'est-ce que je n'ai pas affronté Mais voici Il y a des petits mecs Que j'ai détruit Mais ça Ça a électroniqué Tout mon bras Jusqu'à mon cœur C'est comme si mon cœur Voulait s'arrêter Mais il y a la vie en moi Là quand l'amour est présent Quand la vie est là L'amour n'a plus son sens Christ et l'amour C'est la vie N'ayez pas peur Si vous voyez Quelqu'un Qui veut vous programmer Il y a un mec qui est là Il y a eu Si c'est l'air contre vous Il faut qu'on te mange Parfois tu veux me manger Que ta conflérite te mange Il n'a qu'à faire une bonne sauce Pepeau sous piment Pimenté Pour main et tes oreilles La bouche Amen C'est ce qui te déclare C'est ce qui va arriver C'est parce que le diable dit Vous connaissez pas votre autorité Il a un peu dit Un enfant il t'attrape Maintenant il a un enfant Il t'attrape Puis tu le suis Un enfant Il t'attache ta hague Il te donne à manger Un enfant Toi grande femme comme ça On t'attrape De manière sorcière Ça c'est assez rapide Et la sauce est très dangereuse Donc tes mains ça fait Tu n'as pas le temps Mais de marcher Tu as un peu de chocolat Parfois nous nous connaissons Quand tu mange son chocolat C'est rapide Jésus est Seigneur Amen Tu es un vainqueur Tu es un vainqueur Amen Alléluia Nous continuons la série Des témoignages Demain dans la salle Sur l'écran Vous aurez les images Comment ces filles Elles sont arrivées ici A matière de sorcellerie Vous aurez toutes les images Ici Nous avons l'amour des âmes C'est-à-dire Quel que soit ce que tu es Si on te dit Tu es sorcellerie Nous ça nous Ça nous dit rien Au contraire La chose qui nous anime C'est la compassion Comment tu fais sortir De la sorcellerie Or Dans des endroits Où qu'on dit des sorcelleries Elles-mêmes ont dit si Où la maman vient ici Ils sont là chicotés C'est vous qui mangez les gens Aider lui On va vous délivrer Elle chicote Allez fêtez Fêtez Ils ont bien chicoté les fesses Chico ça doit faire quoi Un sorcellerie Amen Il y a un enfant Dans la région de Gainois Ils sont allés faire dériveur D'un monsieur Il a frappé son fils Et son fils Il est tenté de faire des conneries Il a frappé l'enfant Bien frappé L'enfant n'a rien dit Le match est retour Il attendu ça la nuit Il a appelé tous ses gars L'habitue est là Il lui a attaché son papa On dit mais il a envoûté Le match est retour Le papa et l'enfant Il met dans les côtes du père Dans les côtes Dans les côtes Chacun vient mettre Le matin Le papa est KO Et tout seulement Il va à l'hôpital On dit Il a tuberculose Il a fait un traitement De 6 mois C'est pas passé Tuberculose On te met d'abord 6 traitements Ça va pas Il est fait encore Ça fait 1 an Les gens disent Non pour toi là C'est comme ça Il m'a rencontré Et j'ai pingé l'enfant La point de vue C'est moi C'est moi Il est beau Il est beauté Là tu me frappes La journée Pour moi c'est la nuit Vous connaissez la force La nuit La force de la nuit C'est dangereux Où les enfants Ils sont initiaux Tu n'as pas Jésus Tu vas le frapper Hein Cocotin va te donner Cette humeur de cerveau Tu vas avoir Les enfants maintenant Ils sont dangereux Amen Nous rendons gloire au Seigneur Les gens pensaient Que les enfants Ils ne peuvent pas Sors sur les vies Ils font sors sur les vies C'est le plus dangereux Eux-mêmes les voient Sors sur les vies Comme un amusement D'abord on les témoignages Allez-y le témoignage Je m'appelle Le courant Quand je menais Il y avait un problème De la socellerie Hein Pas de fois Quand je menais Il y avait un problème De la socellerie Tu menais où ? A dire Il y avait un problème De la socellerie Il y avait vendu mon pied Elle avait vendu ses pieds Là En sorcellerie Vous allez voir La vidéo Qu'elle venait Comment la pleuve Puyait Elle a vendu Vous connaissez Les pieds de poc Non ? Madame c'est moi Pepe soupe Poc J'ai mangé La chiqui Elle allait faire Pepe soupe Ils ont mangé Sa gaba C'est bien La socellerie Tu es là Mais donne un peu Dans ma tête Des pieds Vas-y Amen Il soigne la pleine La pleine Finissez pas On a prié Le Seigneur Et pour s'engager Voyez ça Comment c'est Demi de la pleine Vous allez voir ça Vous allez voir la pleine Montre bien Voilà Là vous voyez Qu'on la prenne Il y a fini Voici une encore Je m'appelle Kwaku Aounina Quand je me venais A Divo J'avais un problème De la socellerie J'avais vendu Mon pied En sorcellerie Vous avez C'était plus en fait Que ça Mon derrière Mon derrière L'autre côté Voilà Et que s'est passé après Quand papa m'a délivré 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 Quand soigne maintenant Ça finit C'est ça ? Quand soigne maintenant Ça finit Ok Et tu mangeais les jambes Oui papa Comment tu faisais ta socellerie La maman Ils ont pris Ils ont pris Pour faire du vin Son sang C'est devenu du vin Le débrun Il fait pissable Elle a du riz Ou même Foutou manioc Foutou iñam Il y a du vin A côté bois La vie a maigri Ça va ? Ils ont bu ton sang Hein ? Oui Ils ont bu ton sang Ils ont bien bu Je m'appelle Kofi Nge San Chantal Mes enfants m'ont vendu Hein ? C'est mon sang Ils tiraient pour aller Pour faire leur socellerie Donc j'avais maigri J'allais mourir même Si je n'étais pas venu à Divo A Divo J'allais mourir Et vous avez parté dans les coins Pour faire délivrance Oui on a passé dans deux coins On nous chicotait seulement Pourquoi ? On nous frappait Parce que quand on nous frappait Ils disent de ne pas effiter Donc tu te couches à blanc Et puis on te frappe On te frappe Et toi même qu'on a vendu là ? On te frappe aussi ? On me frappait aussi Moi il n'a qu'à fiter aussi J'ai eu des traces Sur les fesses même Je ne pouvais pas m'asseoir Par la grâce de Dieu Aujourd'hui je suis chéri Je suis en vie Je remercie Le Seigneur Au nom de Jésus Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Qu'il a ouin son serviteur J'étais encore en Italie là-bas Et j'avais ma collègue On est toujours là Elle ne veut même pas me voir Et quand j'ai appris Qu'il y avait l'huile d'un prophète Son ouin qui est à Vérona Donc j'ai pris l'huile Et puis j'ai mis sur moi Donc le lendemain Quand je suis allé au travail Bizarrement comme ça Elle a dit au patron Donc elle ne veut plus travailler avec moi Que ce n'est pas la peine Et elle est partie Donc actuellement Je suis librement Dans mon lieu de travail Je glorifie le nom de Dieu J'ai dit J'avais ma collègue Pour travailler ensemble Elle ne voulait même pas me voir Elle était persécutée c'est ça ? Elle était persécutée même J'ai prié J'ai gênais J'ai dit Mais Seigneur comment faire ? Et comme ça j'ai appris Je regardais avant même la vidéo Donc j'ai dit Mais comment faire Seigneur ? Et j'ai pensé comme ça J'ai dit non Il faut que je prends l'huile aussi Pour faire lui des bains Et quand j'ai fait le lendemain Je suis arrivé au travail Et elle m'a vu comme ça Elle était gênée Et puis après elle a pris son sac Et puis elle allait chez le patron Pour dire qu'elle ne veut plus travailler Avec moi Et c'est fini Tu as délivré maintenant Je suis délivré Je suis délivré à ta main Jésus-Christ J'ai béni le nom du Seigneur Jésus-Christ Pour ma délivrance Il y a longtemps que je connais le ministère Du prophète Grasso Depuis à Zarokro J'ai souffert d'une maladie mystique Et le mal se trouve dans ma colonne métébrale Et au niveau de ma hanche J'ai fait du radio Le radiologue n'a rien vu Et il a fabriqué un nom pour me donner Il m'a dit que Le mal dont tu souffres On appelle ça Bec de perroquet Ah c'est fabriqué vraiment Tu reviens un bec dans tes coulants Moi aussi je suis un agent de santé Je lui ai demandé mes docs Maintenant le dictionnaire de la médecine Normalement j'ai cherché Je n'ai pas encore vu Il disait qu'elle suit C'est Bec de perroquet Ok Je suis allé voir le spécialiste Et il m'a prescrit les anti-inflammatoires J'ai utilisé Ça allait, c'est revenu encore J'ai refait la radio, même chose Je suis parti voir une autre médecine encore Il a prescrit l'ordonnance Et quand il a fini J'ai pris l'ordonnance J'ai regardé J'ai dit Et tous ces anti-inflammatoires Je les ai déjà utilisés Il a payé l'ordonnance Il a jeté Il a commencé à réfléchir Pour voir une anti-inflammatoire Il m'a prescrit encore Il n'a pas pu Il dit Bon Ça là Va voir Le médecin-chef Il m'a vu voir le médecin-chef Il écrit encore son ordonnance Je regarde Je lui dis Donc J'ai déjà utilisé tout ça Il a payé Il a déposé Il dit Bon, ce qu'est-ce que je vais te prescrire Ça, il faut prendre Bon, je suis sorti de son bureau Et ça n'allait pas toujours J'ai rencontré même d'autres amis J'ai expliqué mon cas D'autres m'ont dit Ah, alors on va voir un marabout C'est là-bas qu'il y avait pour moi Je suis parti Ça s'est passé Donc je suis parti J'ai parcouru en tout cas Puis je veux un marabout D'autres m'ont dit de chercher Un mouton pour un sacrifice Pas un mouton Pas un mouton Tu es en bonne santé Un mouton Tu es malade Un mouton Tu es poids Voilà Donc quand je suis allé voir Le propriétaire Il lui a demandé Ah, je veux un mouton Mais un mouton blessé Lui aussi Quand il a su que c'est Un mouton blessé Je cherche Il sait que c'est pour faire un sacrifice Donc il m'a dit Si c'est comme ça Le mouton coûte 80 000 La santé n'est pas de prix J'ai négocié avec lui Jusqu'en Et j'ai payé le mouton En 70 000 Je suis parti Avec Ils ont fait le sacrifice Tout autour La veille Quand il est fatigué Ça va pas J'avais J'ai un grand frère Qui est derrière l'eau Il a plus contact Avec le pouvoir de Grasso Et il m'a dit Il est où ton grand frère ? Il a une jeune française Ok, la Guyane Il a une jeune française Et il m'a dit Il a plus contact Avec le pouvoir de Grasso Et puis il a dit Qu'il y a un village Quand tu arrives à Yire Il y a un village Tu es toujours devant On appelle ça Zaroco Et on est parti Quand je suis arrivé là-bas Je me suis renseigné Où est le prophète ? Le prophète se trouve à Divo Il vient Et puis il s'est dit tout Ce jour Quand je suis arrivé C'est Le pasteur Philippe Qui m'a reçu J'ai fait Trois bains d'huile Oui, oui Trois bains d'huile Trois fois Et puis il y a fait Une semaine là-bas Je suis rébâti Ça allait Arrivait un moment Quand ça a chuté Et puis ils ont lancé Un programme ici Je suis revenu Quand je suis revenu Le prophète est venu A fait le programme Le pasteur m'a reçu Et je priais Toujours du Seigneur Touche le cœur du prophète Pour qu'il puisse prier pour moi Pour qu'il puisse retrouver ma santé Je commençais à prier Prier, prier Je viens A chaque fois qu'il y a De retraite Je reçois le message Je viens Je suis venu La retraite a pris fait Le prophète m'a pas reçu Je prie mon courage Amin Je suis réparti Après encore Le secrétariat Encore lance encore Qu'il y a réception Une semaine après Je suis venu encore Dieu merci Il y a eu réception Je croisais le prophète Dans son bureau Ce jour là J'étais très heureux Et j'ai lui expliqué Mon problème Il m'a donné Trois du gégène Je suis réparti Une semaine après Je suis revenu Il était prêt à aller En Europe même Vendredi Il a fini le programme Samedi Même chose Il dit Bon Dimanche Je vais faire le quitte Avec vous Il a fait le quitte Avec nous Il dit Bon il est fatigué Il va revenir à 18h J'étais un ami Il dit Non le prophète Il donne le faux rendez-vous On vient Pour moi Qu'il s'en va Il y avait un vieux Que j'ai dormi avec lui Dans la même chambre Il n'a pas pu pas sentir Je m'en vais Bon ils sont partis Moi je sais ce que Je suis venu chercher Dieu merci À 18h Le prophète est venu Il a commencé à prier Pour les gens De l'autre côté Jusqu'ici J'ai prié Sur mon Seigneur Touche son cœur Touche son cœur Tout qui prie pour moi Et il a commencé A prier Pour une dame Qui était en France Dès qu'il a fini De prier pour cette dame là Il m'a imposé la main Il a pris sa main Passé au niveau De ma hanche Au niveau de ma colonne Vers tes bras Et quand il a fini Il a pris lui Il m'a pris lui Et il me suis déshabillé Et il a fait mon bé Aujourd'hui je vous parle Une fois même je l'ai vu connaître Je l'ai envoyé Mais ça Pour lui dire Prophète Depuis que tu as prié pour moi Je ne sens plus le mal Mais le Dieu sera le présent Donc je veux croire à Dieu Maintenant ce que je voulais donner Comme conseil aux autres Avec le prophète Il faut être beaucoup patient Parce que quand tu n'es pas patient Tu vas aller donner un faux témoignage Dans ta région Donc quand tu viens voir le prophète Il faut être beaucoup patient Je remercie le Seigneur Jésus Christ De m'avoir délivré Et puis J'ai même Gossé avec lui sur le fils J'ai gossé avec lui Et puis bon Je lui ai évoqué Le problème de ma famille Je lui ai dit Que ma famille aussi Il a beaucoup attaqué Il a qu'à s'arranger pour Délivrer ma famille aussi J'ai insisté jusqu'en présent Et je dis Je suis délivré Et je me suis connecté encore Et puis je vois Il m'a envoyé un message Pour dire On va vendre ton numéro Quand j'ai vu ça J'ai messué mon visage Trois fois Il a dit Est-ce que c'est sûr Que c'est lui Qui a envoyé le message Au point de donner mon numéro Ok J'ai laissé mon numéro Et j'ai fermé mon téléphone C'était mercredi Maintenant jeudi matin Je me suis réveillé Et puis ma moto Il bat d'eau au travail Et puis mon potard Va commencer à vibrer Dans ma poche J'enlève mon téléphone Je regarde Je vois le numéro Je dégoûre Je dis Bonjour mon fils C'est Joël Vous êtes garçon Je voulais même Tomber sur la moto Et moi je te répondais C'est comme si tu as reçu L'appel du président de la République En même temps J'ai gardé le numéro En même temps Vous voyez C'est qu'il ne m'a pas appelé Il ne m'a pas appelé À la cabine Donc j'ai gardé le numéro Donc j'ai venu le Seigneur Je suis guéri au nom de Jésus Je ne sens plus les couleurs 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 Ok Les choses seront faites Selon l'inspiration Qu'on reçoit de Dieu C'est pour cela que par moment Il faut que j'ajoute un peu quelque chose Je ne suis pas un être humain Je ne suis pas un être humain Je n'ai pas compris Que je ne suis plus comme un homme ordinaire Je suis un homme Qui m'aille selon l'esprit de Dieu On ne peut pas me contraindre De faire quelque chose Parce que je ne suis pas l'auteur D'une guérison C'est Dieu qui fait l'acteur C'est Dieu qui guérite les gens C'est Dieu qui manifeste sa gloire Et toute chose Ce n'est pas condition Voilà Nous en tant qu'homme de Dieu Homme spirituel C'est une condition qu'on reçoit Mais si on ne l'a pas reçu On ne fait pas semblant Un pasteur peut prier pour vous Le prophète Il ne prie pas parce qu'il faut prier Ce n'est pas un prieur C'est un apporteur de solution C'est pour cela qu'il faut être beaucoup patient Et par moments généralement Les autres personnes ne sont pas patients Mais vous ne pouvez pas Au moment je ne vais pas faire comme Moïse Voilà Je ne vais pas faire comme Moïse Qui a raté Cana Vous savez il a raté C'est comme le paradis Par manque de patience Les gens demandaient Qu'ils voulaient boire Ils voulaient prendre de l'eau Au lieu de parler au rocher Il a frappé le rocher Dieu l'a mène sur une côte Pour dire voici Cana Mais tu ne rentreras pas Voilà Donc je suis prophète Pas parce que je voulais être prophète Je suis prophète Parce que j'ai été appelé par Dieu Et je suis les instructions du Seigneur C'est en fonction de ça que je marche Voilà Donc j'ai envie d'aider tout le monde Si ça tenait qu'à moi Tout le monde sera aidé Mais cela ne dépend pas de moi Voilà Cela ne dépend pas de moi Ça dépend du Saint-Esprit Par moment le Seigneur aimerait Que vous priez Par moment le Seigneur aimerait Que vos regards ne soient pas Fautcement focalisés sur ta sorte Vous puissiez compter chez lui Dans la prière Tout peut se lever dans la prière Et soyez beaucoup patient Parce que vous allez vivre après Et cette guérison ou bien Une visite de délivrant dans votre vie Une crétanité Pas en comptant sur quelqu'un Vous devez compter sur le Seigneur Parce que c'est lui qui est l'auteur des miracles Que Dieu bénisse Alléluia Alléluia Je glorifie le nom du Seigneur Moi je m'appelle Foussena Togolaise Je vis en France depuis 33 ans Je vais vous raconter un peu mon histoire En France, depuis que je suis rentrée en France L'accouchement c'est opération Moindre de choses c'est opération Donc j'ai été opéré 25 fois Oui Si elle vous montre son corps Vous allez rester tranquille Je vais vous montrer mon corps J'ai été opéré 25 fois Et pour moi C'est que je n'étais pas chanceuse Ça arrive à C'est quelque chose qui m'est tombé sur la tête Donc je me laissais opérer Est-ce que j'avais le choix ? Et c'est comme ça que j'ai eu le cancer de sein On m'a retiré le sein On m'a retiré le sein Et j'étais là On trouvait la connaissance Et j'ai dit je vais rentrer Au Togo pour me reposer Un an après mon opération Je suis arrivée Je suis jumelle Née avec un jumeau J'arrive mon jumeau Voit mon état Et il dit Foussena Tu vas mourir Qui c'est qui va s'occuper de la famille ? Je préfère mourir à ta place Je pensais que c'était une blague En ce moment J'étais musulmane Et je vais au Sénégal Pour le plurinage des musulmans Marabou J'arrive là-bas En dormant Je rêve que Il y a un monsieur Qui portait un boubou Et il m'a vu venir Et il me visait avec un grand fusil Comme ça Et moi je venais Et j'ai changé de chemin J'ai feinté Et quand je me suis écarté Le monsieur visait toujours Et j'ai vu mon jumeau venir Et il a visé sur mon jumeau Et il lui a donné un coup de fusil Au niveau de lui Bravo ! C'est dans mon rêve ça Le lendemain Ma maman a fait deux fois un jumeau J'appelle ma grand-sœur jumelle Grand-sœur J'ai rêvé que mon jumeau est mort Donc Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Elle me répond Je suis devant lui Il est malade Et il ne veut pas aller se faire soigner Je lui dis Donnez-moi Passe-le-moi On me le passe Il dit Oh Hassan Tu as été à l'école Quand quelqu'un est malade Il va à l'école Et quand quelqu'un est malade Il va à l'hôpital Il me dit Oh Foussena tu sais La grand-sœur croit que je vais mourir tout de suite Donc je ne l'ai pas dit mon rêve Mais j'en ai parlé à ma grand-sœur Et ma grand-sœur m'apprenait Qu'il a fait trois jours sans faire pipi Donc il avait mal là Là où moi j'ai vu On lui est tiré On l'amène à l'hôpital Et je parlais avec lui Et au moment Je téléphonais Je téléphonais Au moment où il allait mourir Dieu me donne la chance Le courage de l'appeler Je sentais qu'il avait envie de dormir Je sentais Allô ? Je sentais qu'il avait envie de dormir Je lui demande tu veux dormir ? Il me dit oui Il y a trois jours où je ne suis pas dormi Et je fais retirer le téléphone auprès de lui C'était le dernier mot Paix à son âme Mais moi j'étais là déprimée J'étais là déprimée en France Et je vois quelque chose me vient en tête Que c'est quoi la sorcellerie ? Je tape sur mon ordi Sorcellerie Et je vois les pasteurs Ok Donc Et c'est comme ça que j'ai dit c'est quoi la sorcellerie ? Donc j'ai vu Prophète Casso Je tape Je clique Et je vois des gens qui sont là librement Qui parlent que je suis sorcier On ne les tapait pas Librement J'ai mangé des produits Je lui dis Est-ce que c'est vrai ? C'est tout Je vais sur Skype Et puis j'appelle Et il me reçoit Donc J'ai eu des maladies Je prenais plus de 20 comprimés par jour Et c'est comme ça que Il est allé au Togo Et je priais que Je priais le rencontrer On ne s'est jamais vu Mais il est arrivé Il a vu mon neveu Et il lui remet une bouteille Dule Et cette bouteille-là Elle est restée chez moi Moi je suis revenu au Togo J'ai dit Nasser Tu as utilisé la bouteille ? Il dit Non Ce truc-là J'ai dit Donne la bouteille Je prends la bouteille Je passe sur mon corps J'ai bien dormi Le lendemain Mon corps était si léger Ma maman aussi Qui souffre tout On a fait des analyses En France On n'a rien trouvé Elle est tout le temps malade Et j'ai dit Maman attends J'amène l'huile Qu'on m'a donnée Je passe sur toi Je viens Ma nièce était couchée Par terre Je prends la huile Je commence à passer Sur le corps de ma mère Et c'est comme ça Que ma nièce Qui était couchée par terre J'entends un bruit Je me retourne Elle dormait Je dis L'aie trop à aller dans ta chambre Elle ne me répond pas Je recommence à passer J'entends encore Deuxième bruit Donc je lui reparle Mais elle ne m'a pas répondu Je lui dis Bon c'est des enfants Je passe l'huile Et moi je sors Je retourne la bouteille Dans ma chambre A mon retour à la maison Le soir à 19h Ma nièce est déjà Devenue aveugle Aveugle Les yeux C'est une histoire vraie Une histoire vraie Elle est devenue aveugle Et j'ai oublié Que cellule J'ai été Je paniquais J'ai dit Pour ces enfants là Je m'occupe de vos écoles Et quand je viens L'argent qui me reste à dépenser Il faut que j'aille donner au docteur Qu'à 100 000 La nuit là On a cherché Le docteur va Chez l'ophtamologue Il ne trouve rien Mais Je crois que Je lui vois l'oeil Et il me dit Cette fille là A un secret vous dit Moi je crois Que c'est affaire De copain Copine Je reviens à la maison Trois jours Elle est restée aveugle Et maintenant Moi je pensais Que lui là Allait la sauver Maman dit Allez prendre l'huile Pour passer Allez prendre l'huile Pour passer Pour le passer Moi je ramène Je passe sur son corps Son corps paralysent Donc ils sont allés Chez Marabou Qui récite le Coran Pour réciter Et les yeux s'ouvrent Sur place Mais le corps Le corps est paralysé On l'amène à l'hôpital Elle fait un mois On l'apprend On l'apprend De chez moi Pour amener à l'hôpital Donc l'hôpital Elle continue directement Là j'ai dit Ah C'est l'une du prophète Parce que quand moi Je passe A son corps Je me dis Qu'il y a du feu Il y a du feu Mais quel feu Après c'est Ah oui oui Celui du prophète Parle Elle est dans ce son Donc elle est partie Donc c'est comme ça Qu'on l'apprend Pour amener à l'hôpital Pour les soins Elle a quitté L'hôpital directement Chez elle Et jusqu'aujourd'hui Elle et moi On vit dans la même ville On ne se voit pas Et son père Vient Chez moi Pour me remercier Des dépenses que j'ai faites Il voit la bouteille D'huile A côté de moi Il dit Hé Maman Je dis oui Cette bouteille là J'ai un copain Comme ça J'étais à la date Sur ma table Il dit J'ai connu un copain Comme ça Il a bu cette boisson là Il a fini Il s'est saoulé Et il s'est levé Il a commencé par marcher Sur la dalle Il est tombé Il s'est cassé Le cou Il est mort Et je me suis énervé En même temps Puisque je suis musulmane Pour lui J'étais musulmane Pour lui Je crois que je prends de l'alcool Parce que les musulmans Ne tuent pas de l'alcool Donc je prends l'huile Je dis monsieur Donne moi ta main Il donne la main Et je verse l'huile Je dis pas sur toi Quand il a passé Il a commencé Par tremper Depuis qu'il est parti Deux jours Moi il n'est plus jamais revenu Aujourd'hui là A chacun son nul Aujourd'hui là A chacun son nul Dans Wajji Partout Dans Sos Dans Wajji Il a dit Qu'il ne viendra plus jamais Chez moi Il attend la mort de ma mère Pour venir C'est le jour Qu'on amène ma mère Pour enterrer Qu'on lui va accompagner J'ai versé l'huile Jusqu'à sur la route Qu'il ne m'appartient Je ne sais pas c'est prouvé C'est ça l'état Mais moi j'ai versé devant Je dis si un sorcier Passe ici là Lui là Tu le vois Si il veut m'attaquer là Lui là Tu le vois Toute ma maison Maintenant je ne vis qu'avec lui Et je remercie Jésus Et je vais vous dire Que l'huile là Vous avez de la richesse Que ce crassonne Vous avez la cause du roi De la richesse Que aucun pays n'a Prenez Prenez le Reconnaissez C'est une sœur togolaise Je vous parle Elle est togolaise Elle vit en France Donc Vous avez une richesse Ce n'est pas tous les pays Que Dieu donne cette richesse Ce n'est pas tous les pays Aujourd'hui Je donne ma vie à Jésus Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Alléluia Que Dieu te bénisse Une sœur musulmane J'ai toujours dit Les musulmans Ils ne voient pas des pleurs L'islam Ce n'est pas Verset Jean 3 Verset 7 S'il a vu Jésus-Christ à l'heure Il s'est converti Vraiment Que Dieu te bénisse Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Alléluia Il n'a eu que des difficultés Des blocages Les choses ont commencé A s'empirer Par les aveux De mes enfants Ils ont été Emboutés A la sorcellerie J'ai eu deux enfants Inici A la sorcellerie J'ai perdu ma fille Qui avait 9 mois 10 mois Et c'est comme ça Qu'un ami m'a conseillé De venir ici Et quand nous sommes venus J'étais encore dans le bouddhisme Pur et dur Et le pasteur Philippe Quand je lui ai dit Que j'étais bouddhiste Il a soumis Il dit Aux sortis d'ici On ne sera plus honnêtes Amen Et je ne croyais pas Mais pour la délivrance De mon enfant Il fallait que je prie Pour qu'il soit délivré C'était une prime difficile Mais pour l'amour De mon enfant J'ai commencé à prier Et puis un jour J'ai été épaté Par un jeune Que j'ai trouvé ici Qui est venu Il était fou Il a battu Tous ceux qui travaillent Avec le prophète Ses serviteurs Il a frappé Côtéusement Sa maman était grosse Il a frappé Il a tombé Et voilà comment Cet enfant a été Ce jeune Très intellectuel A été Miraculeusement Guéri Ce jeune Qui était enchaîné Sur la terrasse Après deux semaines Pour ma présence Un jour Il est dans la salle Il prend une bible Et puis la rue Ça m'a marqué C'est là que j'ai vu Pour la première fois Le rue Depuis ce moment Mon fils a été délivré J'ai promis au pasteur Que moi Je vais aller à l'église Mais à l'intérieur Du mois Je n'étais pas encore Comme Dieu N'oubliez pas Que les bouddhistes Ne croyaient pas L'existence de Dieu Il fallait que je souligne C'est un peu Ça c'est très vrai Ils disent que Dieu N'existe pas Ils croient la nature Voilà Donc Nous sommes retournés A 60 grammes Et là bas encore Les difficultés ont commencé Les problèmes Même les blocages Les maladies des enfants Je ne comprenais pas J'ai appelé mon fils J'ai dit Mais toi on t'a délivré On est encore dans la merde Il dit Papa c'est pas moi On m'a délivré Je ne suis plus jamais Je lui dis Non non Envoyez-moi la chicote Il dit Papa Je lui dis 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 Mais c'est qui Il dit C'est un jour Un jour c'est sa grande soeur J'appelle un jour Elle passe aux aveux On vient ici Un jour a été délivré Et c'est là que j'ai su Que c'était ma tante La grande soeur de ma maman Qui a initié ma fille Même père Même mère C'est elle qui a initié On a fait sa délivrance Et depuis ce jour Je vous assure Que je me sens bien C'est ici Dans ce même lieu Là où vous êtes assis C'est ici Que le prophète M'a interpellé Pour me dire Qu'il ne voyait pas mon âme Je l'ai dit Oui c'est vrai Ce sont mes deux enfants Qui ont été ici Ils m'ont mangé Effectivement Ils m'ont mangé Ils m'ont mangé en ceci Ils m'ont mangé Ils ont pris mon âme J'aimais Puis on commençait à s'enfler À s'enendre avec lui Arriver ici Avec la prière Tout ça Le prophète a prié pour moi Puis je suis revenu à la vie Je suis un ressuscité Je suis un ressuscité J'ai envie de m'envoyer ce thème Je suis ressuscité de mort Parce que j'ai vu la mort venir J'ai vu Je me voyais en train de faiblir Comme je me faisais toujours Mais c'est après la prière Du prophète Kassou Que j'ai retrouvé la vie Mes enfants également Qui prient pour moi Papa, Papa Aujourd'hui nous sommes heureux Je bénis Dieu Je vous supplie D'avoir foi En Dieu Et à son serviteur Le prophète Kassou Et tout ce qu'il fait pour nous Et le deuxième volet Et le deuxième volet C'est qu'ici On a encore fait des prières prophétiques Ces prières ont agi Parce qu'une vieille a donné A envoûté mon fils Elle lui a donné leur nid Avec ces prières Moi quand je prière ici Je prière pour que cette vieille la tombe Elle est tombée cette année Mon fils Je l'ai emmené en clinique Et ils l'ont opéré Ça fait deux semaines Aujourd'hui ils ont enlevé les fils C'est fini Les guéris Donc c'est pour vous dire que Dieu est vivant Je regrette 20 années Plus de 20 ans de pratique Qui n'a rien donné dans ma vie N'arrête plus Seigneur Je vais rattraper ça Amen Ok L'aide tes deux mains Seigneur Jésus Réveillez avec mon sain de prière Seigneur Jésus Je reconnais Aujourd'hui Que tu es mon Dieu Je sais que Un moment donné dans ma vie J'ai régné ton existence C'est ça que j'ai régné ton existence Aujourd'hui Je compris que tu es Dieu Je compris que tu es Dieu Aujourd'hui Je te donne mon coeur Je te donne mon coeur Enre dans mon coeur Et fais de moi La personne que tu désires que je sois Pardonne tous mes péchés Pardonne tous mes péchés Et accepte-moi tel que je suis Lave-moi avec ton sang Merci de m'avoir accepté Jésus-Christ Amen Que Dieu te bénisse Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Merci de m'avoir accepté Jésus-Christ Que tu désires que je sois Merci de m'avoir accepté Merci de m'avoir accepté Pardonne tous mes péchés Pardonne tous mes péchés Amen Amen Que Dieu bénisse Amen C'était vraiment important D'amener cette personne à faire ce qu'on appelle la confession de foi Voilà Ce qu'on appelle la confession de foi C'était vraiment important Pour eux de faire la confession de foi Que Dieu bénisse Amen Pour nous la solution se trouve en Jésus-Christ Pas en meilleur de lui La seule solution se trouve en Jésus Il dit vous qui êtes chargé et fatigué Venez à moi Je vous donnerai du repos La solution au problème de l'humanité C'est Jésus-Christ Amen Et Jésus-Christ encore peut nous guérir Il peut encore nous transformer Il peut encore nous restaurer Vous avez vu qu'au travers des témoignages Chacun d'entre nous comprend que Jésus-Christ est Seigneur Chacun d'entre nous a compris qu'il est puissant Et c'est pour ça qu'il faudrait que chaque personne comprenne qu'il n'y a que Dieu seul Dans la personne de Jésus-Christ qui peut conduire sa vie Amen Alléluia On aura tout à l'heure l'occasion de prier